Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Trop de jeunesse brisée. Trop et trop jeune. Je suis en colère. Je crois que j'aurais eu un revolver Jean-Luc Coulet. En 1970, dans un établissement recevant du public, près de 150 morts, c'est énorme. Sous-titrage ST' 501 Les feux de mai 68 se sont éteints il y a deux ans à peine. Mais la jeunesse réclame encore le droit de jouir sans entrave. Pour les filles et les garçons, les semaines sont parfois longues dans l'attente du samedi soir. Patrice Morel a alors 17 ans. Il habite à quelques kilomètres de Chambéry et se souvient bien de ces années-là. Après 68, les parents, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient pas endiguer le flot de cette jeunesse qui voulait s'amuser. Et toutes les fins de semaine, c'était une forme de délire, mais il n'y avait pas de drogue. C'était la musique, c'était la drague, c'était bon vivant. Mais les lieux de sortie sont encore trop rares. On construit pourtant des boîtes de nuit à tour de bras. Rock'n'roll, yéyé, cocktail et premier disque jockey. Pour quelques dizaines de francs de l'époque, les jeunes se retrouvent pour s'éclater jusqu'au bout de la nuit. La région Rhône-Alpes ne déroge pas à la règle. Même le bourg de Saint-Laurent-du-Pont, 3500 habitants, aux portes de la Chartreuse, a son dansigne. Ouvert en mars 1970, le 5-7 fait de plus en plus parler de lui. L'endroit est en danse, pour Sally Bexin, un jeune grenoblois qui a alors 19 ans. C'est-à-dire que le 5-7, une boîte où on te parlait, qui était commencée à bien tourner. C'était une boîte que je ne connaissais pas du tout, donc j'avais envie de la connaître. Et donc c'était l'opportunité d'y aller. Et puis nous, on aimait bien, avec Yves, on s'appelle toujours, je suppose, on aimait bien danser. Moi, j'allais au 5-7 tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches. Et puis c'était une petite famille, on se retrouvait en famille. À peine le temps de se déshabiller au vestiaire, que tout de suite, tout le monde était sur la piste de danse. On adorait ça et tous, c'est une époque où on était tous très heureux. Construit dans un hangar en bordure de forêt, le 5-7 est un lieu entièrement dédié à la jeunesse. Mille mètres carrés ont été spécialement aménagés avec pistes de danse et bars. Un décor original. L'intérieur ressemble à une immense caverne avec à l'étage de petites alcôves blanches. Christian et Odile sont des habitués du 5-7. Christian est serveur tous les week-ends, ils connaissent parfaitement l'endroit. On pouvait monter au premier étage par un escalier en colimaçon. Et bon, il y avait des petites niches à certains endroits. La cabine du disquaire était spéciale aussi, comme une petite caverne, ou des igloos, des petits igloos, des choses comme ça. Et on se sentait bien. C'était une boîte où, en même temps, il y avait une ambiance collective. Les gens dansaient en bas. Et en même temps, en haut, il y avait des petits coins où on pouvait bécoter, dragouiller. Mais si le 5-7 est connu, il le doit aussi à sa programmation musicale. Le 5-7, c'était le lieu mythique de la région. C'était devenu très vite le lieu mythique de la région parce qu'il y avait toujours des groupes qui passaient, des groupes rock, plus ou moins bons d'ailleurs, mais souvent bons quand même. Et ça dranait toute la jeunesse de la région. Samedi 31 octobre 1970, le 5-7 accueille un groupe venu de Paris. Les Storms commencent à faire parler d'eux avec leur rock psychédélique tout droit inspiré des concerts de Woodstock. Ils entament une de leurs premières tournées. En cette veille de Toussaint, une jeunesse insouciante attend l'ouragan annoncé sur scène. Ce samedi, la fête commence de bonne heure. Dès 21h, des voitures de toute la région remplissent le parking. Pierre Montillot vient avec Marie-Josée, sa petite amie, qui découvre le 5-7 pour la première fois. Ce samedi-là, j'ai demandé à Marie-Josée, ma petite copine à l'époque, si elle voulait venir au 5-7. Et on est parti à trois voitures. Le principal danger le week-end, c'est la route. De nombreux jeunes meurent dans des accidents de voiture. Par précaution, le 5-7 affraite des cars tous les vendredis et samedis soirs. Des centaines de jeunes, de 16 à 20 ans, peuvent ainsi se rendre à Saint-Laurent-du-Pont en toute sécurité. Georges en faisait partie. Mon fils, il aimait bien la musique. Et puis comme il avait entendu parler de ses musiciens, il voulait aller les voir. C'est un copain de Biolet qui y allait avec d'autres et qui l'a emmené. Et puis, vous savez qu'il y avait un car qui les ramenait vers 2h du matin, je crois. Ils sortaient, bien sûr, comme des jeunes et on ne pouvait pas les empêcher. Mais c'était toujours ensemble. Tous les deux, toujours ensemble. Il y avait un car qui les emmenait de Chambéry, donc bien tranquille. Et le grand, il avait passé son permis de conduire. Il m'a dit, je vais prendre la voiture. Je dis, oui, mais c'est mon petit pour le commerce, on en a besoin. Et si jamais il y avait un problème, est-ce que j'aurais dû laisser la voiture ? Il serait rentré plus tôt, est-ce que si, et si, et si, et si. Tous les week-ends, il se retrouvait avec ses copains. Et ma soeur jumelle, Corinne, elle aimait bien aussi danser. Donc ils allaient au 5-7 tous les deux. Alors le samedi, dimanche, pour lui, c'était le grand chic. Pantalon, pâte d'éléphant, le grand maxi-manteau. Et le soir qu'il est parti au 5-7, je me souviens, j'avais un foulard qui correspondait bien à sa chemise. Il m'a emprunté mon foulard pour mettre avec sa chemise, parce que ça allait très bien. Elle a eu un coup de fil quand, dans l'après-midi, elle sortait du bureau le soir à 6h. Et que son amie lui a téléphoné, il lui a dit, tu viens avec moi au 5-7 demain. Alors elle lui a dit, oui, puis mon mari lui a dit, ben vas-y. Et moi, je voulais pas qu'elle y a. Et ben oui, elle est bien partie, elle est pas revenue. Vers une heure du matin, la fête bat son plein. Ils sont plus de 500 sur la piste de danse à se déhancher sur la musique endiablée des storms. La nuit d'automne est fraîche, mais à l'intérieur du 5-7, il règne une chaleur étouffante. J'avais fait la remarque à Odile et j'ai dit, mais il fait, ce soir il fait très chaud dans la salle. On discutait avec Odile et l'orchestre continuait à jouer, mais il y avait déjà moins de monde. Et c'est là que, je sais pas, mon 6e sens a dû me dire de lever la tête. Et j'ai vu comme une lueur, pas rouge, mais orange, comme une traînée jaune orangée. Il est 1h40, Christian, le serveur, comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Il m'a pris par la main, on a traversé la piste de danse, il a crié. On avait beau crier, au feu, au feu, les jeunes continuaient à danser. Là, moi, je sentais que j'avais très très chaud et qu'une sensation d'étouffement, quoi. Christian entraîne Odile et une dizaine d'autres personnes vers une issue de secours. Il sait déjà que c'est la seule chance de s'en sortir. Des flammes commencent à apparaître au 1er étage du dancing. Juste au moment où j'arrivais vers le bar, j'ai vu quelqu'un qui courait dans moi, qui est monté au 1er étage. Et j'ai pensé à une bagarre. Et en levant la tête, j'ai vu une immense flamme qui embrasait tout le plafond de la discothèque d'un coup. J'ai vu que ça criait au secours, papa, maman, on étouffe. Et puis là, j'ai commencé à voir que tout le monde sortait, que ça prenait feu. Il est 1h45. Dans la panique, tous les danseurs se précipitent vers l'unique sortie qui se fait par un tourniquet. J'ai foncé par la sortie, par le grand tourniquet. Je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir, parce que j'ai glissé entre et je me suis ouvert l'arcade soucilière contre. Et en montant du truc, et je suis sorti, mais je crois que j'ai fait 5 mètres, 5-6 mètres en sortant. Et je me suis retourné, il y avait le feu qui sortait par la porte. Quelques-uns, comme Sally, réussissent à s'extraire du 5-7 avant que le feu n'envahisse tout le dancing. Il y en a un, Bernard Gillet de Voiron, qui était avec moi et qui a dit, il y a ma soeur à l'intérieur, je rentre. Je lui ai dit, ne rentre pas, tu ne peux pas rentrer, tu vas rester. Il est rentré, il a fait un mètre, il s'est écroulé, il est mort. Une fille qui est sortie en feu, qui s'arrachait les vêtements avec la peau. Moi, je suis partie affolée, en courant sur la route. On a entendu comme si tout s'effondrait. On entend au secours, papa, maman, on étouffe, on va mourir. Et puis d'un seul coup, mais ça dure, je ne sais pas, 30 secondes. Puis d'un seul coup, vous entendez le silence total. Et puis après l'explosion, et après plus rien. Il n'y a pas de téléphone au 5-7. Gilles Berbat, un des propriétaires du dancing, part prévenir les secours de Saint-Laurent-du-Pont qui se trouve à 2 kilomètres. Il est 2 heures du matin lorsque les premiers pompiers arrivent sur place. Les gendarmes, après, sont arrivés. Les pompiers également nous ont demandé de rester sur place. Parce qu'ils voulaient certainement savoir, nous poser des questions. Et bon, savoir qui était vivant, où étaient les gens. Les pompiers bénévoles de Saint-Laurent-du-Pont sont vite épaulés par des professionnels venus de Grenoble et de Chambéry. L'embrasement est rapide. Les flammes ne durent que quelques minutes seulement. Le colonel Rivière, en charge du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie, connaît bien l'histoire des grands incendies. Malheureusement, les sapeurs-pompiers n'ont pu que prendre en compte quelques foyers qui restaient, traiter les blessés les plus graves qui avaient pu s'extraire, soit ils étaient rescapés indemnes, soit il faut les réconforter, les mettre à l'abri, ou soit traiter les grands brûlés et les évacuer au plus rapide sur les hôpitaux de l'époque, hôpitaux des grands brûlés. Quand, avec les pompiers, on a ouvert les portes, mais c'était des piles de cadavres, des cadavres pendus sans tête, sans main, des corps tout brûlés, des petits corps comme ça. C'était terrible, les pompiers, je sais que les pompiers n'arrivaient pas, je me souviens des pompiers qui vomissaient, qui tombaient, qui prenaient des syncopes. C'était l'enfer. Je ne peux pas me mettre à la place des premiers sapeurs-pompiers qui sont arrivés. Je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'ils sont en train de vivre un drame national. À l'intérieur du 5-7, les pompiers découvrent un spectacle d'apocalypse. Le décor de cendres est laissé en l'état tel une scène de crime avant l'arrivée des premiers enquêteurs. Dès 7h du matin, les radios et la presse régionales font leurs premières éditions spéciales. En ce jour de Toussaint, de Grenoble à Lyon, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Vers 7h30, 8h, j'ai une furie qui rentre dans ma chambre, c'est ma mère. Elle respire du coup, elle pousse un ouf de soulagement parce qu'elle vient d'entendre à la radio ce qui s'est passé. C'est un truc. Il y a beaucoup de parents qui ont dû être comme ça. Le dimanche matin, nous étions au cimetière. Et on redescend du cimetière. J'ai ma nièce qui me dit, attends, le 6-7 a brûlé. Alors, un demi-neveu nous a monté à Saint-Laurent-du-Pont devant le 5-7. Et quand j'ai vu sa voiture, j'ai dit, elle est décédée. J'ouvre les volets et j'entends deux messieurs dans la cour qui disent, quelle horreur, mais quelle horreur. Tu sais ce qui s'est passé à Saint-Laurent-du-Pont ? Alors, ils disent, oh, c'est affreux. Moi, j'étais en train de déjeuner. J'habite au centre-ville et je déjeunais. Et j'entends qu'il y a eu une catastrophe au 5-7, un incendie au 5-7. Alors, moi, je prends ma mobilette. Je n'ai pas le temps de m'entendre mon mari qui prend la voiture. J'ai pris la mobilette, je suis montée. Puis ma soeur ne m'ouvrait pas trop la porte parce qu'elle n'était pas habillée. J'ai dit, vraiment, il y a qu'il y avait quelque chose au 5-7. Alors, c'est là qu'après, je leur ai dit ce qui s'était passé. Et puis, bon, ma maman, je me suis tombé dans les pommes parce que, bien sûr, mon frère n'était pas rentré. Maman m'a été à grosse surprise. Je ne les ai pas entendues rentrer. Je m'étais étonnée. J'étais en pleurs et... Et je savais que je n'allais plus revoir mon frère et ma soeur, quoi. Il paraît que j'ai hurlé. Toute la montée m'a entendue. On est partis comme des fous, là-bas. En arrivant là-bas, qu'est-ce qu'on a vu ? Plein de voitures arrêtées, les pompiers, tout ça. Et on voyait les civières qui passaient là, un peu au loin, là, comme ça. Et je voyais des têtes brunes, là, des cheveux bruns. Et je disais, bon, tu sais, c'est mon fils, c'est mon fils. On était là, tous à gare, autour des voitures. Là, on ne se connaissait pas. On ne savait plus où on était. Dès le début de la journée du dimanche, la Croix-Rouge vient prêter main forte aux pompiers. Marie-Odile Ribolet était à l'époque secouriste pendant les week-ends. Ceux qui pouvaient tenir le coup, on allait donc aider les pompiers, puisqu'ils sortaient les corps au fur et à mesure, d'aider les pompiers. Une salle avait été préparée pour, justement, amener ces corps brûlés, bien entendu. Je vous dis, il y a des secouristes qui n'ont pas tenu le coup. André Véret était journaliste aux Dauphinés libérés et au Progrès de Lyon. Arrivé sur les lieux du drame dès 7h du matin, il assiste au travail de dégagement des corps. Moi, je me souviens que les premiers pompiers qui sont arrivés tournaient de l'œil. Le centre de secours de Saint-Laurent-du-Pont, c'est un tout petit centre de secours. C'est que des volontaires, c'est que des bénévoles, quoi, des volontaires à l'époque. Le lieutenant, c'est le marchand de vin. Et ils arrivent là, les premiers étaient à se trouver mal, quoi, quand ils arrivaient devant ce tas de corps. Vers midi, un jeune sapeur-pompier s'entretient avec son chef. Mon lieutenant, nous venons de sortir le 50e corps et le tas n'a pas bougé. Tout au long de la journée, le bilan ne cesse de s'alourdir. 50, 80, 142 corps sont finalement retrouvés carbonisés. Parmi eux, tous les musiciens des Storm. Quatre victimes succombent à leurs blessures à l'hôpital. Un lourd travail d'identification commence. Les recherches ADN n'existent pas encore et pour les parents, l'attente va être longue. Chacun cherche une trace de son enfant. Il y avait une grande table où des objets étaient là, il fallait, avec des numéros, naturellement, qui correspondaient au corps retrouvé. Alors là, on a retrouvé deux chaussures, les deux montres de mon fils, des enfants. D'après mon mari, les pompiers, du 5-7, l'auraient retrouvé à ses papiers. Parce qu'il n'avait ni montres, ni rien, vous voyez, j'ai rien trouvé, ni rien. Mais alors rien. Un morceau de sa chemise, qui était en coton, qui était jaune, avec un col maho. Vous voyez comme c'était. Et puis ses bagues aussi, il était, ses bagues, il avait cette bague. C'est 20 ans qu'il a eu, 28. 20 ans. 20 ans. Je ne sais pas, il était gravé, du point, je ne comprends pas son nom. Ah si, si, il y avait son nom, JM. Il y avait JM. On voit que ça a tout fournu, il n'en a rien. Ah ben, ça m'a aidé, c'était tout noir, c'était tout... Sa gourmette aussi, mais je l'ai perdu, ma foi. Je ne l'ai pas retrouvé. C'est important d'avoir trouvé des affaires de mon frère, parce que d'abord, on sait que c'est mon frère, déjà. Oui, c'est lui. On sait que c'est lui, voilà. C'est quand même que c'est notre frère qu'on a pleuré, qu'on pleure notre frère, que c'est notre frère qu'elle a, quoi. Parce que moi, pour les parents des deux filles du sauge, là, c'est difficile de pleurer. Vous pleurez, vous avez perdu vos enfants, mais vous n'avez rien pour dire de concret, de... Je ne sais pas comment expliquer, c'est vrai, vous pleurez sur du vide, quoi, je veux dire. Le gymnase de Saint-Laurent-du-Pont est transformé en chapelle ardente. Les familles y défilent, les unes après les autres, pour un dernier adieu à un fils, une fille, un frère ou une sœur disparue. Pour moi, ça a été dur, le premier jour. Mais le jour de la chapelle ardente, pour moi, ça a été plus dur. Plus dur parce que de voir les familles dans l'état où elles étaient. Leur regard était sur ce cercueil. Et je me souviens, le parent, le père et la mère, qui fixaient le cercueil, qui disaient, dire que mon enfant est là, il est mort. Je me souviens du mot qu'ils avaient dit, carbonisé. Pour notre maman, c'était terrible. Elle a perdu connaissance. Après, ils ont été plusieurs mamans à être hospitalisées. Parce qu'avant, il n'y avait pas des équipes de psychologues comme maintenant, qui soutiennent les familles. Aucune aide, aucune aide psychologique ou aucune aide, je ne sais pas, rien, mais rien, rien du tout. Je ne buvais plus que du thé, je ne voulais plus manger. Alors, je gardais l'assiette sur la table, sur l'assiette, puis mon mari a joué. Il avait commencé à enlever le verre, après, il a enlevé les fourchettes. Puis il me dit, ça te fera quoi ? Tu es plus malheureuse. Je croyais qu'il allait rentrer. Le 3 novembre, une cérémonie œcuménique se tient dans le gymnase. Un hommage émouvant est rendu aux 146 morts. De nombreux proches de victimes perdent connaissance pendant les éloges funèbres. Le président Pompidou envoie sur place son ministre du Travail, Joseph Fontanet, également élu de la région. Que les familles trouvent dans ce message l'expression de mes pensées affectueuses et de ma tristesse. L'incendie du 5-7 fait la une de la presse étrangère. A Saint-Laurent-du-Pont, les journalistes affluent. François Caviglioli était alors l'envoyé spécial de Paris Match. Alors, interviewer les familles, ce n'est pas de la tarte. Parce que ce sont des gens qui sont dévastés. En proie souvent à une douleur folle. Et moi, j'ai un boulot à faire. C'est peut-être de l'info, mais enfin, ce n'est pas relisant du tout. Parce que je vais exploiter leur douleur pour la donner en spectacle. Dans la chapelle à Ardente, un journaliste m'a enfermé carrément dans les WC et il m'a fait l'interview dans les WC. Pour que j'aille parler à personne. J'avais aussi, pour rendre le reportage plus émouvant, à récupérer des photos des albums de famille. Des photos de jardins d'enfants, maternelles. Et ça, ça c'est dur. C'est dur surtout quand il faut les voler. Parce qu'on a fait ça. La France a les yeux rivés sur les morts de Saint-Laurent-du-Pont et pleure sa jeunesse emportée. Mais huit jours après le drame, un autre événement va occuper le devant de la scène. Le général de Gaulle meurt le 9 novembre 1970. Harakiri affiche un titre volontairement provocateur. Balle tragique à Colombais, un mort. Pour avoir osé se moquer de la mort de de Gaulle, l'hebdomadaire est aussitôt interdit. Une semaine à peine après le drame du 5-7, l'enterrement du grand Charles fait passer au second plan les 146 morts disparues dans l'incendie du dancing. La chercheuse Gaëlle Clavondi a longtemps travaillé sur la sociologie des catastrophes et notamment sur le 5-7. La mort du général de Gaulle, qui a eu lieu quelques jours après, a fait que la catastrophe, est devenue quelque chose qui était énorme et qui s'est dégonflé que m'a soufflé. Ces trucs, il s'est étouffé, pouf. Je pense que les autorités étaient très mal dans leur peau, de toute façon, avec une affaire comme ça sur les bras. Donc ça a bien arrangé tout le monde que de Gaulle meurt juste après. C'est vrai qu'on sent vraiment que les familles ont été seules, d'où leur colère, d'où leur révolte. Une révolte qui ne fait qu'enfler dans les semaines et les mois qui ont suivi la catastrophe. On voulait savoir ce qui s'était passé, on voulait savoir pourquoi, 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 pourquoi. Les familles des victimes du 5-7 viennent d'enterrer leurs enfants. Au deuil et à la tristesse s'ajoutent la colère et les premières questions. Comment l'incendie s'est déclaré ? Qui sont les responsables ? La catastrophe du 5-7 ne fait plus les unes des journaux. Les familles des victimes se sentent abandonnées. Plusieurs d'entre elles décident de créer une association pour mettre l'enquête sous pression. Elles veulent un procès exemplaire. Le dossier s'annonce compliqué pour les enquêteurs. Le dancing a ouvert il y a seulement 7 mois et aucun signe ne pouvait laisser présager du drame. L'absence d'éléments ou de preuves qui pourraient ouvrir des pistes fiables laisse place à la rumeur. L'incendie pourrait être d'origine criminelle. Et le coupable est tout désigné. Le milieu grenoblois est actif dans les années 70. Raquettes, proxénétisme, règlement de compte. La mafia iséroise s'est faite une place au soleil aux côtés des clans lyonnais ou marseillais. Le 5-7 et sa popularité grandissante pouvaient susciter des jalousies. Nous, ceux qui sont restés, on a dit c'est un règlement de compte. Et quand on parlait avec les gérants, parce qu'on se connaissait quand même très très bien, vraiment, on est des amis, on se connaissait très très bien. Et quand ils nous parlaient, ils nous disaient qu'ils étaient menacés, qu'ils avaient des menaces de raquettes et des machins comme ça. La rumeur est aussi alimentée par l'histoire récente du 5-7. Une guinguette tenue par les mêmes propriétaires et située au cœur de Saint-Laurent-du-Pont avait brûlé un an auparavant. Deux incendies aussi rapprochés, c'est forcément suspect. Beaucoup de choses ont couru, des interventions extérieures, une vengeance, un raquette, des noms ont été suggérés. Nous n'avons rien eu. Nous n'avons pas eu ce petit fil qui permet, lorsqu'on le tire, de découvrir peu à peu qu'il y a quelque chose de pas catholique qui s'est passé. On n'a rien trouvé de saisissant. Quelqu'un qui veut mettre le feu pour du raquette, pour une question de raquette, pour une question, je ne sais pas, pour une question de concurrence, il ne va pas le faire quand il y a encore des gens. Il va mettre le feu à 4h du matin, à 5h du matin, quand il n'y a personne. Il ne peut pas prendre ce risque, même si c'est un abominable truand, quoi. La thèse d'un raquette qui aurait mal tourné, l'association des familles de victimes ne peut y croire. Je crois que d'un point de vue des familles, de toute façon, l'attentat n'était pas possible, puisque ça réveillait de vieilles images, qui sont des images en lien avec la prostitution, la sexualité, qui sont des images en lien avec la mafia, le raquette. Or, ce sont des enfants qui sont décédés, des jeunes, qui n'avaient strictement rien à voir avec la prostitution et strictement rien à voir avec le milieu de la mafia. La rumeur court, mais elle n'empêche pas le juge grenoblois Viosa de poursuivre son travail d'instruction. Les familles de l'association des victimes font appel à un avocat lyonnais, Maître Soulier. Mais les familles, elles veulent savoir, mais elles ne demandent pas la peau de quelqu'un. Elles disent, punissez les coupables, mais dans l'incapacité de les déterminer, de dire c'est celui-ci ou c'est celui-là. Elles sont là dans l'attente, dans l'expectative. Je n'ai pas le souvenir un instant qu'une pression ait été exercée sur nous au point de dire, si vous ne ramenez pas le scalp de celui-là, alors vous aurez failli à votre mission. Pas du tout. Pour tenter de comprendre comment le feu a pris et pourquoi il s'est développé aussi vite, trois experts judiciaires sont nommés. La première question est essentielle. Quelle est l'origine de l'incendie ? On ne peut pas évoquer un drame où il y a eu près de 150 morts sans évoquer d'erreur. La fatalité n'existe pas dans ce cas précis. Cet incendie a eu pour origine, selon l'enquête, une installation de chauffage. Produire du chauffage, c'est produire de la chaleur. Donc la chaleur, jusqu'à présent, ça enflamme des matériaux. Donc il suffit qu'il y ait eu un échauffement des matériaux mal isolés pour enflammer des matériaux à proximité, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'une flamme pour produire un feu. Il suffit de la chaleur qui se communique par contact ou par convection à des matériaux facilement inflammables. Les rescapés sont tous formels. Le feu s'est déclaré à l'étage, au niveau des petites alcoves blanches derrière lesquelles passent les gaines de chauffage. Construites en mousse de polyuréthane, une sorte de matière plastique utilisée depuis peu dans les constructions, les alcoves blanches du dancing, qui faisaient son originalité, vont entraîner sa perte. Selon les expertises de l'époque, le polyuréthane utilisé n'était pas ignifugé. Une simple étincelle transforme ainsi le dancing en un immense brasier. Directrice d'un laboratoire de recherche et d'expertise sur le feu et l'environnement, Armel Muller connaît bien les effets du feu sur ce type de matériaux. Nous avons à gauche un échantillon de mousse non ignifugée et à droite un échantillon de mousse ignifugée. L'ignification des matières plastiques a fait de grand progrès, permet de rendre ces matières moins sensibles à une petite source d'inflammation. On voit déjà que l'échantillon de gauche s'enflamme beaucoup plus rapidement, qu'il génère des gouttelettes de matière enflammée, de nature à propager bien évidemment un incendie en partie basse des locaux. En raison de la propagation rapide de ce polyuréthane non ignifugé, effectivement en une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, on peut avoir un embrasement généralisé. Et ensuite ce produit va dégager des matières, des gaz particulièrement toxiques. En quelques minutes, suivant bien sûr la dose qui va être reçue par les personnes, elles pourront effectivement s'évanouir, puis surviendra le décès quelques minutes encore après. Malgré la vitesse de propagation des flammes, la grande majorité des jeunes auraient dû avoir le temps de sortir. Mais il faut franchir un tourniquet en métal de 2 m de haut, au pied duquel les pompiers vont retrouver plus de 80 corps calcinés. Le système du tourniquet fait que ça tourne que dans un sens. Et quand les gens veulent sortir, eh bien si tous avaient poussé dans le même sens, peut-être que quelques-uns auraient pu sortir. Mais malheureusement, devant le tourniquet, il y en a qui poussent dans un sens et les autres dans l'autre sens. Personne n'a pu sortir. Le tourniquet était bloqué par les victimes elles-mêmes. Et voilà comment il y a autant de monde. Et voilà comment sur 146 morts, on en trouve plus de 100 autour des tourniquets. Et puis après, il y avait cette fâcheuse manique que pouvaient avoir un certain nombre d'exploitants de fermer les issues de secours à clé, ou de les verrouiller par un système ou par un autre, pour éviter la resquie. J'avais même mis des voitures derrière les portes pour pas qu'ils sortent tellement qu'ils avaient peur de la respire. Pourquoi j'ai tout fermé à clé ? C'est ça que je leur en veux, affreux. Et ce portique aussi, ce portillon-là, vous l'avez vu ? Enfin, est-ce que c'est quelqu'un qui a fabriqué ça ? Vous vous rendez compte ? L'artisan qui a fait ça. Je sais pas l'artisan, je sais pas qui, qui a fait ça. Mais c'est impensable. Un système de chauffage défectueux. Des matériaux hautement inflammables. Un tourniquet qui retarde la sortie et certaines issues de secours bloquées. Les jeunes du 5-7 se sont retrouvés pris au piège. Dans ces conditions, on peut se demander comment le dancing avait obtenu l'autorisation d'ouvrir au public. On peut pas dire qu'il n'existait pas de réglementation relatif au risque d'incendie et au risque de panique au moment du drame du 5-7. Puisqu'on avait déjà un règlement de sécurité qui datait pour le décret de 1954 et pour le règlement de sécurité technique de 1965. Avec des règles très précises. Le nombre d'issues était correctement dimensionné. Les matériaux utilisés étaient également très précisés. Le problème du 5-7 n'a pas été la non-existence d'un règlement de sécurité. Il a été le problème de la non-application du règlement existant. L'enquête met à jour des responsabilités dans la délivrance de certains documents administratifs. Le maire de Saint-Laurent-du-Pont et le secrétaire général de la préfecture de l'Isère sont suspendus avant même le début du procès. La construction du dansing, le montage du système de chauffage, l'utilisation de certains matériaux et les autorisations d'ouverture, voici les causes de cette catastrophe. La thèse de l'acte criminel vole en éclats, mais la rumeur, elle, court toujours. Moi, j'ai jamais cru à ça. Et pour moi, c'était une manière de, en quelque sorte, de sauver l'honneur de l'espèce humaine. On aurait préféré que ça soit un crime, mais pas ça, pas cette négligence, pas cette approté au gain. Un an après le drame, l'enquête est terminée. Avant l'ouverture du procès, les familles n'attendent qu'une seule chose, que les responsables soient punis. Le procès s'ouvre le 9 octobre 1972 devant la 7e chambre du tribunal correctionnel de Lyon. L'audience a lieu dans la salle de la cour d'assises, tant les familles et les proches de victimes sont nombreux. Sur le banc des accusés, ils sont 5 seulement à répondre au chef d'inculpation d'homicide et de blessure involontaire ayant entraîné la mort. 146 morts. Sur les 3 propriétaires du 5-7, un seul survivant, Gilles Berbat, se retrouve devant la justice. A ses côtés, les vinfles, père et fils, chauffagistes. Pierre Perrin, le maire de Saint-Laurent-du-Pont. Et Alfred Moscovitz, PDG de la société qui a fourni le poliuréthane. Pierre Truch est alors premier substitut du procureur. Il s'intéresse d'abord aux 3 propriétaires du 5-7. Gilles Berbat, Jean-Louis Herbelin et Jean-Paul Reverdy. Ce sont 3 jeunes hommes qui étaient très bien notés, très bien considérés. Et ces jeunes, ce qu'ils avaient, c'est beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté pour faire un dancing qui recueille tous les gens de leur âge et même des plus jeunes pour faire la fête. Et le malheur, c'est que d'une part, ils n'avaient pas d'argent et que d'autre part, ils n'avaient pas compétents. Alors, ce qui fait qu'ils ont, ne pouvant pas se payer des personnes compétentes, ils ont fait ça eux-mêmes. Gilles Berbat a 26 ans. Devant le juge Petit, il reconnaît s'être passé de spécialiste pour l'installation du système de chauffage pourtant complexe à mettre en place. Il reconnaît également avoir installé lui-même le tourniquet qui, le soir du drame, a freiné la sortie et entraîné la mort de nombreux jeunes coincés à l'intérieur du 5-7. Il reconnaît enfin avoir bloqué deux issues de secours pour éviter les resquilleurs. Le deuxième degré de responsabilité abordé au cours du procès est celui des chauffagistes. Le système de chauffage n'était pas bon. Alors, cet artisan, ces gens qui ont installé le chauffage, je dis, ils savaient faire ça dans des maisons individuelles, mais pour un établissement, ils n'avaient certainement pas la carure pour faire ça à ce niveau-là. Joseph Vinfle et son fils n'avaient tout simplement pas les compétences pour un chantier tel que celui du 5-7. La cour souligne qu'en tant qu'artisan, ils devaient mettre en garde les acheteurs sur l'installation de ce système de chauffage. Eux s'estiment non coupables parce qu'ils n'ont fait que vendre un système existant dans le commerce. Le troisième degré de responsabilité concerne le fournisseur de la mousse de polyuréthane qui a servi à la fabrication des petites alcôves blanches du Danzig. Alors qu'il s'était d'abord adressé à un grand groupe, les gérants s'étaient vus refuser la livraison. Par contre, il s'adresse à un deuxième dirigé par un docteur en chimie très spécialiste de ces affaires-là et qui, sachant qu'il s'adresse à des gens complètement incompétents, ne leur a pas dit quelles étaient les limites d'utilisation. Alfred Moskovitz conteste l'accusation. A ses yeux, polyuréthane ou pas, l'incendie aurait eu dans tous les cas les mêmes conséquences. Les chauffagistes sont sur la même ligne. Après trois jours de procès, Gilles Berbat, un des trois propriétaires du 5-7, est le seul à reconnaître sa responsabilité et sa culpabilité. Au quatrième jour des débats, le procès aborde les responsabilités administratives. Pierre Perrin, le maire de Saint-Laurent-du-Pont, a signé le permis de construire pour le 5-7, mais pas l'autorisation d'ouverture. Il savait pourtant que le dancing fonctionnait depuis plusieurs mois. Son attitude hautaine et méprisante exaspère les parents des victimes. Au balmer de Saint-Laurent, il avait cinq avocats pour lui tout seul. Alors il y a un avocat qui nous a dit « Oh, mais qu'est-ce que vous voulez-t'en faire d'histoire ? Il y a des accidents sur la route tous les jours, mais ça n'a rien à voir les accidents de la route avec ça. » Ils en ont tué 146. Vous voyez, j'en voulais moins au gérant du 5-7 parce qu'il y en a plusieurs qui ont resté dans l'incendie. C'était des inconscients. Et le seul qui restait, Monsieur Bas, il s'appelait. On voyait qu'il était ennuyé. Il avait la tête baissée. Il avait un comportement d'une personne normale qui sent responsable de cette catastrophe. Le comportement du maître Saint-Laurent-Dupont n'était pas du tout la même chose. Il recevait des télégrammes de soutien. Il les lisait pendant qu'il y avait le procès. Pas de respect. D'ailleurs, une fois, la cour n'était pas arrivée. on l'a insultée, d'ailleurs. Je vous dis carrément. Moi, la première. Parce que franchement, je trouvais qu'il n'y avait pas un comportement digne. Pierre Perrin, robuste quinquagénaire, marchand de bois quand il n'est pas maire, affirme très vite à la barre se sentir dégagé du drame du 5-7 et avoir fait tout ce qu'un élu se doit de faire. Valider le permis de construire auprès de la préfecture de l'isère, obtenir l'autorisation d'ouverture de nuit et enfin, envoyer régulièrement des gendarmes au dancing pour vérifier les bonnes mœurs du lieu. Mais pour le juge petit, le maire a oublié une chose importante. Vérifier que le lieu répond bien aux normes de sécurité avant qu'il n'ouvre ses portes au public. Un établissement recevant du public ne pouvait pas ouvrir s'il n'avait pas été visité par une commission de sécurité. Cette mesure existait déjà à l'époque. Après, les autorités administratives de l'époque, c'était à eux de faire respecter cette mesure. Ils ne l'ont pas fait pour les raisons qui leur appartiennent. En tout cas, ça a généré la non-connaissance de l'établissement par la commission de sécurité et ils n'ont pas pu émettre l'avis défavorable qui aurait prévalu à ce moment-là, à mon avis. Pour le juge petit, si la commission de sécurité n'est pas passée au 5-7, c'est parce que Pierre Perrin n'a pas signalé l'ouverture du dancing à la préfecture. Pour sa défense, le maire se présente en bouc émissaire, en coupable trop idéal car pour lui, faire venir la commission de sécurité relève d'abord et avant tout de la préfecture. Ceux de l'administration dit-il, qui eux sont payés et ne font pas leur travail. Il reçoit le soutien de 538 maires de l'Isère. Bien sûr que les permis de construire sont délivrés par les maires dans ces cas-là. Enfin, il y avait la préfecture. À l'époque, les maires étaient en tutelle, en tutelle. Et Jacques Isorni n'aura de cesse de demander la mise en cause du préfet de l'Isère. La puissance de l'administration est telle à l'époque qu'on écartera toute objection de ce genre. A l'époque, on ne fait pas tomber un préfet. 70 et Pompidou, on ne fait pas tomber un préfet à l'époque. Aujourd'hui, le préfet saute pour un truc pareil. Le tribunal rejette toute inculpation du préfet dans l'affaire. À ses yeux, il n'était tout simplement pas au courant de l'ouverture du dansigne. Le réquisitoire du premier substitut, Pierre Truch, clôt une semaine de débat. La peine maximale prévue alors pour homicide et blessure involontaire est de deux ans d'emprisonnement. Pour les parents des victimes, c'est trop peu. Et certains quittent la salle, ulcérés par ces réquisitions qu'ils jugent bien trop clémentes. 146, c'était quand même pas mal. Oh, puis après, vous n'avez qu'à pas envoyer votre fille, ils n'avaient qu'à pas aller danser le jour de la Toussaint. C'était la veille de la Toussaint. Les gens disaient « Ah, ils n'auraient pas dû faire ça. Il aurait fallu qu'ils aient besoin de danser. Ils n'avaient qu'à laisser fermer le 5-7 à ce moment-là. » Je suis allée à toutes les séances de procès. Je suis allée, effectivement, les enfants, ils étaient jeunes, il fallait pas les laisser sortir si jeunes. Ah oui, mais les enfants... Comme si c'était de notre faute, bientôt. 20 novembre 1972, la Cour rend son verdict dans l'affaire du 5-7. Pour Gilles Berbat, le propriétaire, deux ans de prison avec sursis. Pour les chauffagistes, 13 mois et 15 mois avec sursis. Pour celui qui a fourni le polyuréthane, 10 mois avec sursis. Pour le maire de Saint-Laurent-du-Pont, 10 mois avec sursis. Les familles des victimes recevront 100 000 francs d'indemnité pour préjudice moral, 15 000 euros. C'est le prix d'un jeune mort un samedi soir sur une piste de danse. Pour les familles des victimes, ils considéraient que c'était une affaire criminelle, qu'ils devaient être punis très sévèrement. Mais c'est pas possible, c'était des homicides, des blessures involontaires avec un maximum de deux ans d'emprisonnement. L'incompréhension est totale. Ils ont tué mon fils, ils ont tué ma fille. Et quand on tue quelqu'un, 18 mois, deux ans avec sursis, c'est pas cher à payer. Moralement. Voilà. On espérait vraiment que les coupables allaient être reconnus et qu'on allait avoir au moins un peu de tranquillité d'esprit et de cœur. Et puis alors, vu le résultat, alors là, ça nous a anéantis complètement, complètement anéantis. J'étais en colère. Je crois que j'aurais eu un revolver, j'en tuais. J'aurais été en prison, bah tant pis, ça faisait, c'est affreux. On appelle pas ça un procès, moi. J'appelle ça un arrangement, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment on appelle ça. La cour d'appel de Lyon confirme les peines de première instance assorties d'une peine de prison ferme de 6 mois pour Gilbert Bas, le propriétaire du 5-7. Je crois qu'il y avait la volonté inconsciente de clore l'affaire. De clore l'affaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait... qu'il n'y ait pas de retour, qu'on n'ait plus à s'occuper ni des accusés ni des victimes. que ça soit fini. On voulait mettre le couvercle, quoi. 40 ans après, la ville de Saint-Laurent-du-Pont porte encore les stigmates de l'incendie du 5-7. Elle est toujours intimement liée à ce triste fait d'hiver, 146 morts dans un bal tragique. L'image est parfois lourde à porter. Ça a été... Saint-Laurent-du-Pont a été comme ça un peu marginalisé, s'est marginalisé et a rejeté ce drame. On parle pas du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont. On essaie d'aller parler du 5-7, vous allez remuer des trucs. C'est un des plus grands drames du siècle dernier. Arrivé à Saint-Laurent-du-Pont peu de temps avant la catastrophe, Jean-Louis Monin est aujourd'hui maire de la ville. Le silence, quelquefois, quand c'est trop dur pour tout le monde, le silence, c'est peut-être la meilleure réponse dans un premier temps. Puis après, il faut reprendre vie, revoir autre chose, mais tout doucement parce que c'est très lourd à supporter. Et puis, dans l'esprit de chaque famille, il y a d'abord les familles qui étaient touchées. Donc, c'est très dur. Et puis, en fait, cette catastrophe, elle ne peut pas faire autrement que marquer tout le monde. Saint-Laurent-du-Pont, ça sonne pour moi dans mon cœur comme un glas, vous voyez. Oui, oui. Ce mot, Saint-Laurent-du-Pont, pour moi, c'est terrible. Oui, c'est vraiment une ville, pas une ville maudite, mais presque. Si la ville cherche à gommer ce passé douloureux, les familles de victimes, elles, ne peuvent se résoudre à l'oublier. Sur le lieu de la catastrophe, elles décident même de construire un monument à la mémoire de leurs enfants. Un travail de longue haleine. Il faut racheter le terrain et faire venir les bulldozers pour déblayer les ruines du 5-7. Ce n'est qu'en 1976, six ans après le drame, qu'un mémorial voit le jour. Chacun peut ainsi venir s'y recueillir, comme Odette Delvaux et sa fille Marie-Hélène. Je pense à tous les gosses, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas quelque chose de personnel quand je viens ici. C'est pas ce que tu ressens aussi, toi aussi. Je n'ai pas l'impression que ce n'est pas personnel. Oui. On va passer de tristes moments ici. On se rend bien compte qu'on n'est pas simplement sur une mémoire commémorative, apaisée, qui fait son chemin et qui petit à petit va s'éteindre. Là, on sent une mémoire qui est une mémoire vive et qui est encore une mémoire pleine de colère, pleine de ressentiments. Derrière la stèle de marbre gris où s'affichent les noms de tous les disparus et leur âge, le tourniquet, comme un vestige macabre du dansigne, est là pour rappeler que la colère ne s'est pas éteinte. Sur la plaque, les deux propriétaires morts dans l'incendie ne sont pas mentionnés. Pour les familles de victimes, seules comptent la mort de leurs 144 enfants. 40 ans après, un sentiment de justice mal rendu, des responsabilités non assumées. La douleur est toujours présente, à fleur de peau, portée par des jeunes qui n'étaient pas nés au moment du drame, comme Didier Sylvestre, petit-fils d'Irene. Il y a beaucoup de gens qui disent que le chagrin s'estompe, qu'on arrive à oublier. L'expérience que j'ai avec ma grand-mère, l'expérience que j'ai avec les autres familles, Madame Delvaux, Madame Dussault, tous les autres parents, on ne peut pas oublier. Ceux qui ont échappé aux flammes portent eux aussi les traces indélibiles de la catastrophe. On est partis à trois voitures, on est revenus à trois. Ils sont tous morts dedans. Et Marie-Josée, je m'en mors les doigts vraiment, même encore maintenant. Même plus maintenant qu'avant. Maintenant, ça me fait vraiment de la peine. je pense souvent à elle et je me dis quand même c'est à cause de moi qu'elle est morte. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir la vie sauf par Christian parce que j'aurais peut-être fait comme les autres. Je serais peut-être sortie du côté du tourniquet. Le fait de se sentir vivant alors qu'il y a tant de gens qui sont morts, vous posez une question principale. Pourquoi suis-je vivant ? C'est la seule question. Pourquoi les autres et pas moi ? L'incendie du 5-7 restera le plus meurtrier de ces 50 dernières années. Mais l'histoire retiendra aussi qu'après les 146 morts du dancing de Saint-Laurent-du-Pont, plus rien ne sera comme avant. Plus de 1000 boîtes de nuit ferment dans les mois qui suivent. Le contrôle des lieux recevant du public est renforcé par plusieurs décrets pour que plus jamais un pareil drame ne puisse se reproduire. 40 ans après, chaque 1er novembre, les familles continuent à se recueillir pour honorer la mémoire de leur mort. C'est pour eux qu'on le fait, c'est pour eux qu'on ne les oublie pas. Il ne faut pas penser qu'ils pensent qu'on les oublie. Non, non, non. Ça, il ne faut pas y compter, ça. D'abord, c'est eux qui nous tiennent. C'est eux. C'est eux. Sous-titrage ST' 501